Salut à tous, c'est DS, aujourd'hui pour un replay sur Wargame, European Escalation, premier replay que je fais du jeu, ça fait un certain temps que je l'ai, j'ai eu l'occasion de participer aux précédentes bêtas et malheureusement j'ai pas eu le temps de faire encore de petits replays. Alors la map c'est Airfield, donc sûrement l'aéroport en français. Là grosso modo on se retrouvait avec du 1 contre 1 sur cette moitié de terrain et du 2 contre 2 sur cette moitié de terrain. Côté pacte, nous avions donc DS qui était sur le côté droit qui a décidé de partir sur Kilo pour tenter de garder cette zone. Nous avions Von Stroke qui lui était parti sur Juliette. Jean qui de son côté était tout seul face à Tesebda qui allait tenter de tenir Delta. La formation est la suivante, TO55, Charles-Lance-Flamme en arrière-plan. Du OT-64 transportant des troupes en masse. Une reconnaissance au front UAZ à 30$ et encore du transport de troupes. Donc masse de transport de troupes, reconnaissance, Charles-Lance-Flamme. Ici un BTR avec de l'anti-air à l'intérieur, un camion de commandement. Donc ça c'est à mon avis pour tenter de prendre Charlie et de déployer son infanterie pour la capturer. Ensuite, camion de commandement, sûrement pour garder Alpha et éventuellement prendre Delta. Du T-80, donc char blindé. Du ZSU, autocannon, anti-air. Éventuellement en support. Du T-62 au front, donc char blindé. Et du BMP 2D, char, anti-char, plus équipé de motos-canons contre l'infanterie. Le camion de commandement ici et un hélicoptère de reconnaissance. Donc là clairement c'est pour Delta l'hélicoptère de reconnaissance, c'est-à-dire d'avoir un grand champ de vision. De mon côté, DS part avec du transport de troupes. De l'infanterie en masse, plus de l'anti-air. Camion de commandement qui va partir sur Kilo. Du TO-65 également. Du T-72, du T-62, donc du char, du char lance-flamme. Beaucoup d'infanterie, quelques transports de troupes. Une reconnaissance aérienne ici. Mi-9. Von Stroke, quant à lui, beaucoup de chars. T-55, T-72. Transports de troupes, un petit peu. Camion de commandement qui va rester sur zone. Et du ravitaillement. On voit que je pars sur 4 groupes de 2 unités de ravitaillement. Von Stroke part sur 2 groupes d'unités. Et Jean part sur aucun ravitaillement, qu'il appellera sûrement depuis char. En face, nous avons 2 fobs. De l'artillerie. Reconnaissance au sol. Camion de commandement déjà placé. Camion de commandement pour aller au front, plus un peu d'AMX. Plus du flag panzer anti-air et de l'infanterie. Et de l'autre côté, nous avons Black Knight. Qui part sur beaucoup d'hélicoptères transport de troupes. Véhicules terrestres de transport de troupes. Transport de troupes. Peut-être quelques chars. A priori non. Un chaparral, donc anti-air. Ici du Cobra. Hélicoptères de reconnaissance. Donc beaucoup d'hélicoptères et d'infanterie. Et notre ami Berista Minista. Qui part lui sur la reconnaissance blindée au sol. Des vaves. Vécule de transport. Du léopard, du léopard, du léopard. Et du mardeur anti-air. Également des Mi-50. Anti-char. Donc beaucoup d'unités au sol. Accompagnées beaucoup d'anti-air. Enfin d'unités aériennes et anti-air. Plus de l'infanterie. Et ici assez mixtes. Mais plutôt orientées sol. Avec de l'artillerie. Voilà la composante de cette partie. Nous allons voir tout de suite le replay. Alors on voit que ici. Black Berista Minista part sur Juliet. Tandis que Black Knight avec ses hélicoptères part sur Golf. On a DS qui part donc sur Kilo comme c'était prévu avec ses hélicoptères. Il va tenter de les déployer dessus pour capturer cette zone. Plus le camion de commandement qui est au front pour l'instant. Ce qui est un peu risqué. Mais accompagné rapidement d'une reconnaissance aérienne. Donc on voit qu'il n'y a rien sur cette zone là. De même sur Delta on a le camion de commandement de T-Septa qui est déjà en place sur Delta. On a Jean qui continue à avancer sur Charlie. Donc là on voit clairement que nous côté pacte on a tendance à s'éparpiller sur les flancs. Tandis que l'OTAN va plutôt jouer le milieu. Alors alors les cobras qui attaquent dans le règlement de l'antillère. Ils vont vite se faire remettre en place. Donc attaquer avec des cobras en début de partie comme ça c'est relativement dangereux. Puisque le gain est peu important. Et on a souvent des l'antillères devant qui ne sont pas. Donc vous voyez là l'antillère qui est en train de faire le ménage dans les transports. Encore ici les transports. Les cobras qui se font démontés. La reconnaissance aérienne est mis de portée. Qui se fait également démontrer ici. C'est plutôt mal joué avec les hélicoptères. On voit que là déjà clairement ils ont l'avantage sur les zones. Ils en ont 5 avec 3 points et 3 points ici. Quant à nous on a pris vraiment les flancs en laissant bravo. Revenons un instant sur Kilo. Donc avec l'infanterie qui se déploie ici. Qui est déployée. Donc infanterie légère assez puissante. On a les DO55 qui arrivent derrière pour aider en cas de besoin. Et ensuite les renforts qui arrivent sur Kilo. Jean doit en faire à peu près la même chose de son côté. Il a capturé Charlie. Il commence à déployer son infanterie rapidement sur le pointe de la flèche. Plutôt la base de la flèche. Pour éventuellement intercepter tout ce qui serait renfort. Donc l'intérêt de se placer rapidement sur ces zones là. C'est que si il y a du renfort. On peut l'intercepter. Donc là vous voyez DS. Donc moi même qui fait exactement ça. C'est à dire les hélicoptères que j'avais en début partie. Je les envoie rapidement derrière l'ennemi. Et je tente de les déployer pour intercepter. Alors il ne faut pas oublier qu'ils sont là malheureusement. Von Stroke quant à lui il tient fermement le front avec tous ses chars blindés. face à du Léopard. Léopard pris en sandwich avec mes chars ici T-72. Et également TO-55 qui prennent du Léopard sur le fond. Sachant que le Léopard a un blindage sur le fond de pain. Donc il est beaucoup plus sujet à prendre des dégâts. Donc là ici très mauvaise manœuvre. Je pense qu'il était un peu trop hâtif d'avancer. Il leur a mieux fait rester un peu en arrière. Ici on voit que l'enfanterie avance. Elle est accueillie par deux unités armées qui d'assaut. Qui sont en nombre sur l'ordre. Plus le TO-55 qui arrive ici pour finir complètement. Mais il n'y a pas de force. Il n'y a pas de temps par le coup. Ici pareil, l'histoire des troupes qui a largué. C'est peut-être un peu trop tôt. Il aura peut-être fallu en train de larguer le temps la forêt. Quant à Jean, en attendant, il a largué ses unités. Moi de même. Ici. Donc là malheureusement l'infanterie, je l'ai un peu oublié. Mais elle est quand même déposée. On voit qu'il y a des hélicoptères qui continuent de passer. Delta, Jean qui continue de foncer sur son adversaire. Qui malheureusement a fait beaucoup d'artillerie. Sachant que depuis la mise à jour, l'artillerie a tendance à mettre beaucoup de temps à recharger. Donc elle est devenue moins intéressante. Ce qui est quand même pas un mal. Parce qu'elle était trop puissante dans le passé. Ici on a donc... D'Agnac qui a réussi à passer avec quelques Delta Force de reconnaissance. Ou D'Agnvisu sur Alpha. Donc là on voit par exemple que le camion de commandement est visible. Parce qu'il est... Il est pas clignotant. Donc les unités qui sont cachées dans les forêts, elles sont clignotantes en général. Au vu que... Là c'est tout le cas. Mais celle-ci est clignotante. C'est-à-dire qu'elle est masquée par la forêt. Tandis que là, elle ne l'est pas. Bon de ce côté là, on a quelques coups bras qui sont arrivés. Malheureusement à ce moment là, j'avais pas d'anti air. Moi j'en avais mais... Voilà, il est plus du cas qu'ils sont dans la forêt. Donc tout le cas qu'ils sont inutiles dans la forêt. Il faut que les unités soient absolument à les mettre dans les champs libres. Il vaut mieux mettre de l'infanterie entière dans les forêts dans ce cas si on veut vraiment protéger une forêt. Et généralement c'est ce qu'il faut mettre autour des camions de commandement. Alors Jean qui a donc pris Delta, qui a fait repousser le camion de commandement de Tsebda ici sur Delta. Qui a pris Charlie, qui avance avec de l'infanterie. Plus donc les lance-flammes, il a réussi à carrément intercepter je pense ici certaines unités adverses dont des camions de ravitaillement. Je pense que c'est une capture vu ce qu'il y a ici. Avec son infanterie qu'il a bien placé. Donc l'avantage également de l'infanterie c'est qu'on peut la mettre dans les bâtiments et elle devient très résistante et voire embêtante. Donc Foxtrot, Tsebda était obligé de reculer à cet endroit là parce qu'il était sous la pression. Il recule son camion de commandement. Donc Foxtrot est pris, Delta il a réussi à repousser. Voyons voir un peu ce qu'il se passe du côté de Von Stroke au milieu. Pour l'instant il sort vraiment honorablement bien avec ses chars. Grâce à du blindé qui est bien placé pour sa départ et d'autre de son adversaire. Plus en appui quelques chars, voilà il y a quelques chars à moi qui arrivent. Il y a quelques petits chars qui n'ont pas d'attention à des hélicoptères. On a du Marbeur Roland ici qui est extrêmement puissant. Donc dès qu'on a des hélicoptères qui sont à se faire debouté, il ne faut pas essayer à reculer ces hélicoptères. Ils se donnent déjà portés, on ne fait pas le poids. Deux mille et quelques mètres en face à du 2800. Ces 400 mètres sont fatales. L'infanterie ici qui est utile à tenir la position. C'est un champ qui a ici dû de l'infanterie reconnaissance. Là pareil on a le véhicule au commandant qui est assuré tranquillement avec les Numbuska qui sont cette fois-ci placés dans un champ. Alors n'hésitez pas également une astuce. Lorsque vous avez des unités qui sont en déroute, il suffit qu'il y ait une unité de ce groupe qui soit en déroute pour que tout le groupe se mette à reculer. Donc il ne faut pas hésiter à sélectionner le groupe et à faire cette hit en bas à droite ou à, je ne sais pas comment c'est écrit en français, peut-être partager. Bon là on sent que c'est désespéré, le camion de commandement qui avance un peu au casse-pipe qui a été vu par la reconnaissance ici. Il tend peut-être de prendre Bravo pour venir taquiner un peu nos lignes arrière. Pareil de l'infanterie toujours à cet endroit-là qui pour l'instant ne fait pas grand-chose. Mais donc n'hésitez pas à séparer vos groupes quand il y a un groupe qui est en retraite, plutôt en déroute. N'hésitez pas à faire un split pour garder les unités qui peuvent encore attaquer pour éviter que tout le groupe ne recule. Alors ça c'est une petite astuce qui est vraiment utile. Là on voit que Jean qui était parti au départ son camion de ravitaillement commence à faire en rafle, mais c'est assez. Heureusement il n'en a rien avec l'effort et le gâchement de la qualité. Moi de mon côté, mon enfanterie, c'est toujours moins flèque des montagnes à cet endroit-là, je ne l'ai pas tellement regardé. Mais si on regarde la carte, elle est assez asymétrique, c'est-à-dire que voilà, le camion de commandement qui était assez couillu quand même, il fallait oser le faire. Il a réussi à prendre Bravo, de là il va pouvoir appeler des renforts, mais ils sont clairement sous pression sur les deux derniers points. Donc la stratégie de prendre le milieu Delta et Juliette, c'est une bonne stratégie, mais le problème de faire ça, c'est qu'en général, quand vous prenez une zone, si vous la prenez très tôt dans la partie, ça veut dire clairement que votre camion de commandement va être dans le début de la zone. Donc si par exemple, lui, Eurista avait passé son camion de commandement sur Juliette en début de partie, on aurait su qu'il était dans cette zone-là à peu près, donc il est possible d'artiller assidûment cette zone pour tenter de voir le camion de commandement. Donc ça c'est un risque, des fois il vaut mieux temporiser pour bluffer un peu l'adversaire, donner l'impression que notre camion de commandement est beaucoup plus loin alors qu'en fait il est juste au bord de la zone, en l'arrêtant au cours du déplacement et en le plaçant ensuite. Donc là, on voit que cette zone-là a été balayée, il est fort fait pas. Ici, on a donc encore des troupes, on a des hélicoptères, on a quelques véhicules blindés, légers, taux, de l'antillère également, et de la ressource. Il a recoupé dans cette zone, on tente d'avancer difficilement, donc les Urales, c'est un bon moyen de faire gaspiller les munitions à l'adversaire, sachant que c'est des véhicules vides, donc n'hésitez pas à les placer en avant tout à ce qu'ils se fassent d'effraire et qu'ils fassent gagner des points à l'adversaire, pour que vos blindés qui arrivent juste derrière puissent tirer sur les unités qui viennent tout juste de tirer, sachant que certains, certaines artilleries, certains blindés mettent sur dizaines de secondes à recharger, ça nous laisse à l'échange de l'antillère pour avancer sur l'adversaire. Là, les gens qui continuent de leur saler sur l'adversaire avec les BMP20 anti-char et auto-calon, on vient pratiquement de l'antillère entre l'infanterie et les blindés. Les BMP20, c'est très très utile, en plus de ça, c'est un peu plus de pousseur. On a un petit peu plus de pousseur, c'est un peu plus de pousseur. Ce côté-là, on continue de pousser, donc bravo, je ne vous ai pas montré, mais il y avait eu cette zone qui avait été capturée avec tentative, avec quelques infanteries qui ont été fonctionnées, qui a été assez rapidement repoussée. Il y a pas mal d'actifs de GM, de bone stroke, de DS, donc on a rapidement réagi sur bravo. D'ailleurs, on voit encore des unités qui débarquent dessus, donc le TO55-2 bone stroke anti-flamme, extrêmement puissant contre l'infanterie, beaucoup plus puissant que le Zippo, équivalent chez les Autans, puisque le Zippo est très très lent et a une portée relativement faible, de 2000 et quelques mètres, je crois, alors que le TO55, lui, a une portée de 1050 mètres. C'est encore moins élevé, mais l'avantage est flamé et très résistant, et plus rapide aussi que le lance-flamme, de l'autan Zippo. L'infanterie lance-flamme aussi, ça peut être une fonction dans le programme, mais elle est relativement peu puissante, donc parfois il vaut mieux avoir beaucoup d'infanterie légère à équiper FAMAS, ou équiper le fusil d'assaut, tout simplement. Donc là, l'IMA-Hotel, il ne reste plus que ces deux zones-là, nous, comparativement, on a quatre zones qui rapportent pas énormément de points, 1 et 2, 1 et 2, mais qui permettent d'avoir vraiment un appui extrêmement puissant sur la zone, sur la carte, parce qu'on a les flancs de la carte, comme que oui, ils sont regroupés sur ces deux zones-là, avec trois points. Camions de commandement qui de neuf visibles à cet endroit-là, donc vous voyez, tout à l'heure, je dirais qu'il y a un des flancs ici, un petit charme de fer, là il devient un peu plus d'entend, un petit charme de fer, un petit charme de fer, donc il y a deux camions de commandement sur cette zone, ça sent la fin, là on avance tout tranquillement avec MAS 2, T-70, T-55, T-255, et quelques DPR également, et de l'infanterie pédestre. Je suis quand même fasciné par la qualité graphique du jeu, c'est très fluide, ça tourne en lien. Là, les adversaires qui commencent à se rendre, petit à petit, on voit que JM a quasiment fait tout le match avec Von Stroke, moi je me suis targué de regarder. Et voilà, une belle victoire, avec donc plutôt une prise des flancs, plutôt que de foncer sur des zones à trois points comme Delta, qui sont des zones extrêmement dures à tenir je trouve, et qui, bon, rapportent ça à beaucoup de points, mais il faut être vraiment sûr de pouvoir le tenir sans se faire harceler par de l'artiller. Voilà, c'était mon premier replay d'un 3v3 avec toute la SC-117 contre du pick-up, dont Black Knight, des FFR, et partie fort sympathique, avec, je pense, quelques erreurs, surtout hélicoptère dès le début de la partie, c'est un mauvais choix. Voilà, je vous dis à bientôt, et puis j'espère faire d'autres vidéos, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada